Si la Saône continue de monter sous l'effet d'importantes précipitations, elle a pénétré dans les terres et est venue encercler ses maisons. Les perspectives de reprise d'une vie normale sont encore lointaines. Je m'appelle Nicolas Chevray, pour les personnes qui ne me connaissent pas. Habituellement, je suis associé à un pêcheur de rivière, puisque je pêche la rivière depuis que je suis tout petit, j'habite à côté. Je suis rentré chez Cordeaux il y a deux ans. En ce moment-là, comme vous voyez derrière moi, la Saône est vraiment en alerte crue, donc c'est compliqué. En plus, on est au cœur de l'hiver, donc ce n'est pas une chose évidente. Malheureusement, la pêche va être un petit peu compromise pour essayer de prendre une belle carpe de rivière. Donc il faudra qu'on s'adapte, malheureusement. Donc, à la base, on était partis pour 72 heures en rivière pour essayer de prendre vraiment une belle carpe hivernale. Et malheureusement, vu les conditions météo, on va prendre le plan B. On va partir en plan d'eau. Donc j'espère qu'on va faire au moins un ou deux poissons. Je ne vous le garantis pas. Par contre, ce que je peux vous garantir, c'est qu'on va bien se les geler, car ils annoncent vraiment beaucoup de froid. Donc allez, c'est parti, let's go ! Donc on vient d'arriver sur notre plan B. On est dans le Morvan, à l'étang des Gaulois. Donc c'est un étang que j'ai pêché par le passé et qu'il est généralement bienvenu à nous accueillir pour nous sauver un petit peu de la misère. On est en train de traverser en bateau pour rejoindre les postes, puisque le lac est super haut. Il a pris un bon mètre. Donc les postes sont accessibles que en bateau et pas tous les postes. Donc on a choisi un poste qui est de l'autre côté de la presqu'île. Donc on a obligé de s'y rendre en bateau. C'est un étang qui a un cheptel quand même assez conséquent. des beaux poissons de plus de 20, voire même plus de 30. Nous, ce qu'on veut, c'est déjà faire un poisson. Puis vu les conditions météo, ça serait déjà vraiment très très bien. En plus, cette semaine, ils annoncent une chute de température. On va avoir des nuits à moins 7, moins 8 degrés et des journées à 0, 2, 3 degrés maximum. Donc pour nous, c'est déjà l'objectif de faire un poisson. On pourra déjà pêcher, c'est déjà bien, puisque sur la rivière, c'était impossible de pêcher. Du coup, j'ai déjà pêché des lacs dans le passé, bien sûr, mais bon, voilà, mon cœur est sur la rivière. Moi, la rivière, c'est vraiment une pêche que j'adore et que je maîtrise, on va dire. Sur le plan B, dans la hâtise, donc du coup, on est arrivé ici, c'est super. Et on va faire ce qu'on va pouvoir avec le matos rivière que j'ai. Et on va s'adapter, on va trouver une solution. Il n'y a pas de souci là-dessus. Là, je vais commencer par un petit sondage du poste pour voir un peu quel substrat on a devant nous, quelle profondeur, puisque on arrive à une chute de température dans l'aspect les prochains jours qui arrivent. Donc, je vais dire une petite idée où je voudrais pêcher. Je chercherai un petit peu, limite vase, sable, puisque le fond est vraiment moitié sable, moitié vase et des enrochements sur les bordures. Donc, j'aimerais bien mettre une canne au moins dans la vase, une en limite et une sur le propre, sur le sable. Donc, je vais commencer à sonder. J'ai déjà pêché dans le passé deux, trois fois ici. Donc, je connais un petit peu la topographie, mais je voudrais m'assurer aujourd'hui, comme le lac, il est haut, ça change un peu les repères. Et du coup, je vais resonder un petit peu pour être un peu précis quand même, parce qu'à cette époque-là, il faut quand même pêcher un petit peu précis, surtout en plan d'eau. Donc là, j'avais déjà clippé sur deux, trois lancés auparavant. Je suis pile poil à la limite de la vase et du sable. Donc là, on sent bien qu'on est dans la vase. Ça colle. Là encore. Et là, on sort. Donc là, je suis deux mètres dans la vase, je tire deux mètres. Et là, je suis sur le sable. Il n'y a pas vraiment de gros, gros changements à trouver. Juste la différence de substrat, quoi, qu'il ne faut pas négliger, surtout à cette époque. Donc là, on est sur du sable. Donc là, ça glisse tout seul. Et à 30 mètres du bord, là, on va commencer à avoir les premiers enrochements. C'est des petits cailloux, ce n'est pas des gros, gros, gros enrochements. Mais là, on sent bien que ça tape. Donc, je ne pense pas... Je vais peut-être mettre une canne, je vais voir pour la première nuit, peut-être une canne limite de ces enrochements et du sable pour avoir au moins deux ou trois cannes qui pêchent à chaque limite de substrat que j'ai trouvé pour voir à peu près où les poissons s'alimentent. Il y a mon repère, tu vois, l'orne est dans la vase. Et où il y a là, limite la frise, tu es pile dans le sable. Donc, j'ai amorcé un peu de pelée, un peu de bouillette pour rendre l'activité vraiment tout de suite, pour qu'il y ait l'activité sur le poste vraiment tout de suite. J'ai vu un petit peu d'activité sur le côté, juste une petite carte qui a sauté. Les propriétaires sont venus nous voir. Ils ont dit qu'il y avait une jolie miroir qui avait marsouillé juste en face de nous. Donc, il y a un petit peu d'activité quand même. C'est quand même de bon augure vu les températures qu'il fait et qu'ils annoncent. Donc, voilà, la stratégie pour l'instant, c'est de faire au moins un poisson sur ce spot avec cette approche-là. Et puis après, déterminer vraiment si ça mord plus, vraiment si elles cherchent vraiment dans la vase ou si elles sont plus limites. Avoir déjà au moins la première nuit au petit matin pour tirer des conclusions et voir au pire si on peut bouger des cannes ou quoi que ce soit. Bim ! Sur le repère. Je suis venu ici parce qu'il fallait que je pêche et prendre l'air, prendre quelques photos, prendre du bon temps avec les potes. Mais niveau pêche, je n'étais pas super content. Mais voilà, comment on commence un super week-end. Et bim ! C'est dedans ! Ça, c'est bon. Le poisson qu'on cherchait, il est là. Après une nuit très pluvieuse, il n'y a plus de hier soir jusqu'à 9h du matin, jusqu'à maintenant, là, ça doit être... Je ne sais même pas c'est quelle heure, 6h30, 7h. Aucune idée. Une jolie petite miroir. Super ! Donc là, je vais ramener ma canne tout doucement. Comme je pêche avec des appâts assez solubles, juste pour voir s'ils sont vraiment au bout ou s'il faut que je les bâche pour les prochaines heures pour voir quand même s'ils tiennent la nuit. Donc là, les appâts, ils n'ont pas tenu. Je ne sais pas si c'est sur le matin ou carrément sur la soirée, mais on a fait un poisson et malheureusement, on a peut-être passé à côté d'autres poissons. Et voilà le premier poisson de la session. Pris ce matin à 6h30. Après la nuit, une grosse nuit pluvieuse. Les cannes sont replacées et maintenant, on attend le deuxième. J'avais deux cannes qui ne pêchaient plus malheureusement parce que je n'avais pas bâchées il y a revu la température de l'eau. Donc là, on a replacé les cannes nickel. Deux cannes en wafter, deux cannes en pelée. Les pelées sont bâchées, donc ça pêche vraiment plus sereinement. J'ai rapproché une canne un peu plus sur le bord parce que justement, comme je vous ai dit, sur la droite, il y avait un peu plus d'activité. On a eu deux seaux hier. Donc j'ai rapproché une canne à la limite des seaux qu'il y avait. Donc c'est la limite sable-cailloux. Donc c'est la deuxième limite. Le poisson a été pris sur la limite vase-sable, donc vraiment entre deux substrats. Donc là, pareil, cette canne qu'on a rapprochée, elle va pêcher entre deux substrats. On a ramorcé un peu plus copieusement parce qu'hier, on y a été doucement. Quand on arrive, on ne sait pas trop si les poissons vont s'alimenter, si on pêche pour un poisson sur trois jours ou si on peut quand même essayer d'enchaîner un peu plusieurs prises. Donc vu l'activité, petite activité qu'il y a, on a préféré remettre un petit peu quand même. C'est du pelé, après de la bouillette coupée, donc ça ne gaffe pas trop le poisson. Donc là, on est plus serein, on est plus serein, c'est bâché, donc il n'y a pas de problème. Les quatre cadres, on pêche à 100%. Et là, on attend la touche du deuxième poisson. Le temps s'améliore un petit peu. Ah non, c'est quand même assez froid. Le froid arrive, mais pour l'instant, ça va. Si ça reste comme ça, on peut faire un deuxième poisson, en espérant. Les plans d'eau, j'essaye, je les pêche très 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 peu. Comme aujourd'hui, exceptionnellement, malheureusement, la rivière est encrue, la Saône. Donc les difficultés, c'est que pour moi, je pêche avec du gros nylon. Je ne sais pas, du gros nylon. Je suis en contour en 37 centièmes. Donc généralement, pour allonger les shoots sur les plans d'eau, sur les lacs, généralement, il faut aller chercher le poisson. S'il faut aller chercher le poisson assez loin, c'est un peu compliqué pour moi. En plus, moi, je ne suis pas un super lanceur en rivière. Soit je dépose, s'il faut pêcher loin, je dépose. Autrement, moi, je suis pêcheur de bordure. Ensuite, sur les lacs, il faut quand même être une précision. Pour moi, à mon avis, plus qu'en rivière. En rivière, les spots ne sont pas trop marqués suivant les endroits. On a plus de marge de manœuvre sur le propre zélék. Tandis qu'en lac, souvent, ça se joue au mètre carré. Et là, il faut vraiment être super précis. Donc, avec le matériel que j'ai, vraiment typé rivière, sur des... moi, la tresse, c'est de la 25 livres. Les hameçons, c'est du 2. Ce n'est pas trop adapté en lac. Mais du coup, voilà, aujourd'hui, sur un plan B de dernière minute, on a fait avec. J'ai pris les montages les plus fins que j'avais. On a gratté un petit peu. On a trouvé des spots à ma distance de lancée pour qu'on pêche bien et propre. Et du coup, on arrivait à faire un peu de poisson quand même. Voilà, donc la nuit, il commence vraiment super bien. Premier poisson de la nuit avec une commune pour changer. Le premier poisson hier, c'est une belle miroir. Donc, on a une belle petite commune à peu près du même calibre. Super, super combat pour malgré que l'eau est glacée, le temps est glacial. Et j'espère qu'il y en aura d'autres cette nuit, on commence bien. Ouais. Hop, elle part derrière. C'est un nœud. Et voilà, après, deux poissons juste fin de nuit sur le matin, vers 6h30 du matin, juste avant le lever du jour. En premier, une petite miroir du même calibre qu'hier dans les 12-13 kilos. Et à peine épuisée, deuxième départ, et cette superbe, superbe commune, vraiment super poisson. On avait dit qu'on voulait faire au moins une touche. On est déjà au troisième poisson et avec un poisson énorme. Ah, une super, super content. Vraiment, avec ce froid-là qui s'est installé aujourd'hui, c'est terrible. Après une nuit assez fraîche mais avec 100 lots de poissons à la clé, je vais commencer à préparer quelques sticks pour replacer les cannes propres pour toute la journée. Et si dans la journée, on n'a pas de poisson, ça sera en place pour la nuit jusqu'à demain matin sans problème. Je vais essayer de replacer les cannes un peu plus loin puisqu'on avait mis des cannes à plusieurs distances et vraiment, c'est les cannes le plus loin qui pêchent vraiment dans la vase qui rapportent le plus de départ. Donc, je pense que sur les 4 cannes, je vais repousser 3 cannes à des distances éloignées mais vraiment sur la vase et je vais garder quand même une canne sur le dur au cas où qu'il y a un gros poisson solitaire qui passe par ici. On va changer un petit peu. J'ai bien envie de peut-être mettre une petite pop-up. Jusqu'à maintenant, j'étais en équilibré et posé sur le fond. On va regarder ça et puis on va reposer ça propre. En début d'après-midi, on a eu l'opportunité d'avoir quelques rayons de soleil qui ont percé les nuages. Donc, j'ai profité pour mettre une petite pop-up pour essayer de déclencher une touche en journée mais malheureusement rien du tout. La nuit va tomber, je vais changer le badding, on va remettre une petite bouillette équilibrée, c'est ce qui a produit les touches jusqu'à maintenant. Donc, on va remettre ça propre, un petit stick et on va remettre ça sur le spot. La nuit a encore été super froide, le lac est en train de geler. Il va être temps pour nous de rentrer au chaud, on est vraiment super content. Pour un plan B, on a quand même réussi à faire 2-3 poissons, c'était inespéré, avec vraiment des jolis poissons, donc 2 très jolies communes, donc que je pêche en rivière ou que je pêche en lac, elles sont toujours fidèles, vraiment super poisson. Et maintenant, nous, on va aller se mettre au chaud, parce que physiquement, c'est quand même dur. Et là, vraiment la dernière nuit, moins 10, le lac est gelé, le vent du nord est puissance 5, c'est fou. On est vraiment super content de finir avec une super belle commune. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada